Quelle réaction par rapport à ces résultats, ceux qui sont encore en train de tomber sur Strasbourg, avec notamment la France Insoumise en tête en principe ? Je vois, je me revois au 21 avril 2002, quand le PN au second tour est arrivé, et qu'avec mes camarades déjà à l'époque, j'ai essayé d'organiser la riposte. Et je vois aujourd'hui que ce qui était à l'époque inenvisageable, aujourd'hui c'est devenu pour 40% des Français une option qui est une option complètement envisageable. à coups de médias de droits durs et d'extrême droite, de journaux de droits durs et d'extrême droite, de réseaux sociaux et de fake news, les choses aujourd'hui explosent. Et la banalité aujourd'hui de ce que c'est l'extrême droite. Et donc face à ça, il y a un sentiment de blessure par rapport à ce que la France a pu représenter pour moi, et de questionnement aussi de moi, comme Français issu de l'immigration. Comment je vais devoir gérer ça ? Comment je vais gérer ça avec ma famille ? Est-ce que ça veut dire ? Et c'est quoi mon rôle aujourd'hui dans cette histoire ? D'accord. Par rapport aux autres résultats, notamment ceux des partis écologistes, enfin en l'occurrence des écologistes, assez bas, assez décevant par rapport notamment aux élections de 2019. Est-ce que vous êtes surpris ? La campagne n'a pas porté sur les questions qui sont pourtant les questions d'une actualité criante, de dérèglement climatique et des réponses efficaces qu'il faut y porter. La campagne a porté sur complètement autre chose. Et donc on peut se dire qu'un reflux a été attendu. Bien sûr, les résultats sont décevants, mais je le regarde de manière générale. Je pense que les résultats pour la gauche, pour la gauche sociale, la gauche écologique, la gauche citoyenne, elle est de manière générale décevante aujourd'hui, parce que nous avons un pays qui est fracturé entre un bloc de bourgeoisie, centre droit, entre un bloc d'extrême droite qui est le bloc fort et un bloc de gauche aujourd'hui divisé, fracturé. Je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la gauche, dans toutes ses composantes, sera responsable ou pas au soir de ces élections européennes ? Et la responsabilité ne peut être que l'unité, ne peut être que le fait de retraduire ce que le peuple de gauche aujourd'hui attend et le sursaut qui est attendu. Et ce sursaut, il n'est pas attendu juste pour les gens de gauche. Moi, je pense à toutes les Françaises et les Français issus d'immigration, toutes les personnes qui sont aujourd'hui étrangers, étrangères vivant en France, toutes les personnes qui vont en France à une terre d'hospitalité. Je pense que la gauche a une responsabilité historique par rapport à ça. Et les chapelles de personnes, de partis, doivent cesser. Dès ce soir. Et au niveau strasbourgeois, les résultats de la France insoumise qui seraient en tête à Strasbourg, comment est-ce que vous les interprétez ? Je les interprète comme aujourd'hui une constance. La France insoumise qui est un parti ancré dans les élections nationales européennes à l'échelle strasbourgeois. Donc, ce n'est pas une nouveauté. En 2017, c'était déjà le cas. En présidentielle de 2022, c'était le cas. Sur les législatives, dans le cadre de la NUPES, c'était aussi une traduction. Donc, la France insoumise, pour moi, est une des composantes aujourd'hui essentielles de la gauche, avec qui, mais qui seule ne peut pas arriver au pouvoir, comme aucune autre composante. Et toute la question, c'est est-ce que chacune et chacun, au-delà des différences, des divergences, sait s'unir ? Pour moi, au-delà de l'union, aujourd'hui, il n'y a pas un salut. Il n'y a pas un salut pour personne. Et toutes les aventures qui vont aller vers la divergence, vers la personnification, et qui ne tiendront pas compte de l'intérêt général de la gauche et de la République, sont des plans qui seront condamnés à l'avance. Y compris pour les législatives qui s'ouvrent en juin 2004 ? Y compris pour les législatives qui s'ouvrent. Il faut que nous allions unis dans ce combat. Et en tout cas, moi, je me mettrai au service de cette unité.